Bonjour à tous et bienvenue dans mon espace d'edging dans lequel je mixe depuis plus de 6 ans. Ma passion m'a amené à rencontrer différents DJs, à jouer sur scène et à partager tout un tas de connaissances et d'expériences. Mais avant d'en arriver là, c'était assez difficile. Au début, pour progresser, pour pouvoir m'améliorer. Je n'avais pas de formation, je n'arrivais pas forcément à bien caler le tempo ou à faire passer deux disques pour qu'ils passent bien ensemble. Donc voilà, j'étais un petit peu perdu, je ne sais pas trop par où commencer et c'est peut-être votre cas. Le problème quand on veut apprendre à mixer facilement et rapidement, c'est que les solutions classiques ne conviennent pas forcément à tout le monde. Les solutions classiques, c'est quoi ? C'est par exemple aller sur Internet, sur YouTube pour chercher des vidéos, sur des forums, sur des blogs. Par exemple, on va trouver des petites briques d'informations, des morceaux de vidéos, des pseudo-explications. Mais ce n'est pas clair, ça ne va pas plus loin que ça. Les autres solutions, qu'est-ce que c'est ? Ça va être prendre des cours à domicile par un DJ soi-disant professionnel. Donc là, c'est plus intéressant que d'aller chercher des informations sur Internet. Mais le problème, c'est qu'on est dépendant des horaires du prof. C'est quand il est dispo, il ne va pas forcément mixer la même chose que ce que nous on mixe. Il y a différentes contraintes et on ne peut pas progresser vraiment comme on veut. Et la dernière solution, c'est plus radical en fait, c'est carrément d'aller en école pour DJ. Donc là, ça peut être des stages de 1 mois, 3 mois, voire 6 mois. Par contre, on est dans plusieurs milliers d'euros en termes de tarifs. Donc là, c'est vraiment hors de portée pour la plupart des DJ. J'ai donc décidé de créer des tutos sur ma passion pour le mix. L'idée, c'est que vous puissiez apprendre de chez vous, quand vous voulez, à votre rythme, sans être dépendant d'un prof. Et surtout, sans vous ruiner avec une formation beaucoup trop chère. Là, vous allez être complètement autonome sur votre amélioration et votre progression. Chaque tutoriel inclut plusieurs éléments. En premier, il y a une méthode. Une méthode pas à pas pour résoudre un problème bien spécifique. Le premier tutoriel, par exemple, c'est pour apprendre à caler le tempo, maîtriser le câlage tempo. Donc, on va voir une méthode dans 7 étapes pour caler le tempo. Le deuxième élément du tutoriel, c'est une vidéo qui va illustrer la méthode. On va la mettre en pratique et voir comment ça se passe concrètement. Et en troisième, ce sont des exercices que vous allez recevoir par e-mail dans les semaines et les mois à venir pour pouvoir vous entraîner à votre façon sur la durée. Le premier tutoriel est consacré au calage tempo parce que c'est vraiment le problème numéro 1 pour les débutants. Donc, on va voir une méthode dans 7 étapes pour maîtriser le calage tempo, arriver à le faire rapidement et vraiment sans se tromper systématiquement. Donc voilà, je vous laisse le découvrir et je vous retrouve de l'autre côté. Merci.